Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Anthony pour PDLV, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans le garage pour parler un petit peu de cette 206 CC, pour faire un petit débrief, on va appeler ça le débrief de Noël. Pourquoi ? Parce que c'est bientôt Noël. J'ai pas de... Oh là là. Bon, si vous ne connaissez pas cette voiture-là, c'est une voiture que j'ai acheté il y a plus de 3 ans, donc une 206 Coupé Cabriolet de 2004, alimentée par ce fabuleux moteur 1.6 16 soupapes, j'ai nommé le TU5 JP4. C'est un moteur qui est donné pour 110 chevaux, enfin 109 si on veut être vraiment précis. C'était une voiture qui était censée me mettre utile pour rouler tous les jours. Et forcément, rouler tous les jours au sans-plomb 98, surtout par les temps qui courent, je dois dire que c'est vraiment coûteux. Surtout avec une petite voiture comme ça qui est censée pas coûter très cher à la base en entretien et en consommation. A l'essence, c'est une voiture qui consomme environ 7 litres, 7 litres 5 au 100 km, ce qui est relativement économique pour une voiture essence de ces années-là. Puisque la voiture a quand même plus de 15 ans quoi. Ah oui, attendez. 16, elle a 17 ans ? Mais arrête, ce truc-là, il a 17 ans ? Ça vieillit extrêmement bien. Bref, et donc du coup, vu que j'ai voulu faire des petites économies, j'ai essayé de reprogrammer cette voiture-là pour rouler à l'éthanol. Pour rouler à l'éthanol, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai tournée il y a plus de deux ans de ça, il y a plusieurs solutions. Première solution, on prend sa voiture, on l'emmène à la station, on met de l'éthanol dedans, on tourne la clé et on prie tous les jours pour qu'elle démarre et surtout qu'il n'y a rien qui casse. C'est une solution que je déconseille à 100%. Moi, je vous conseille de faire au minimum une reprogrammation sur mesure. Comme dit précédemment, c'est donc une voiture que j'ai fait reprogrammer pour rouler 100% à l'éthanol. On va dire que dans un centre professionnel, ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, peu importe la voiture. C'est les tarifs que j'ai globalement constatés sur Internet. Après, ça peut varier en fonction des régions, en fonction des centres, en fonction des marques et ainsi de suite. Voilà, donc déjà, c'est un coût à prendre en compte. Seconde chose à vraiment prendre en compte avec cette manipulation, c'est que quoi que vous fassiez, mettre de l'éthanol comme ça dans une voiture sans carto ou faire une carto ou mettre un boîtier sauf certains boîtiers, c'est une solution qui est complètement illégale. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, si l'expert passe, s'il y a vraiment du gros dégât, que ce soit personnel ou matériel, l'expert, il peut juste vous dire, mais cette voiture-là sur la carte grise, c'est marqué essence, c'est pas marqué bioéthanol. C'est illégal ce que vous faites et vous allez payer toute votre vie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'est pas du tout pour parler de choses légales, pour parler de choses illégales, on est plus là pour faire un débrief, puisque mine de rien, cette voiture-là a quand même parcouru plus de 40 000 km au bioéthanol, complètement au bioéthanol. Sur ces 40 000 km, j'ai dû faire un demi-plein d'essence parce que vraiment, j'étais au mieux de nulle part, j'étais sur la réserve et je me suis dit, là, c'est soit je tombe en panne, soit je mets de l'essence, vraiment, parce que dans les petites bourgades, il n'y a pas encore forcément d'éthanol de partout. Bon, et globalement, mettre de l'essence quand on fait une carte au éthanol, c'est pas très très bon, parce que si vous voulez, je vous schématise ça rapidement, pour rouler à l'éthanol avec un moteur essence, il faut injecter 30% de plus de carburant, tout simplement parce que le rapport stoichiométrique de l'éthanol est totalement différent que celui de l'essence. Globalement, pour brûler aussi bien que de l'essence, on devrait ajouter beaucoup plus d'éthanol au mélange air-carburant. Pour faire une carte au éthanol, on rajoute 30% de carburant en plus à notre mélange. Sauf que si on remplace l'éthanol par de l'essence, ça veut dire que ça va être beaucoup trop riche, 30% trop riche pour être précis. Et c'est donc quelque chose qu'il faut éviter. Bon, maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose qui vous intéresse forcément beaucoup plus, on va parler des économies que j'ai pu réaliser ces 40 000 derniers kilomètres à bord de cette voiture. Alors oui, c'est une voiture qui a beaucoup roulé, c'était mon daily pendant un temps, maintenant je roule au gasoil. Mais du coup, voilà, bref, c'est pas la question. Alors, j'ai préparé ce petit tableau. Je suis parti du principe que le prix d'essence, sans plomb 95 E10, donc celui qu'on met la plupart du temps dans les véhicules, qui comporte 10% d'éthanol, c'est l'essence la moins chère en ce moment. Je suis parti du principe qu'elle coûtait 1,55€ le litre. Actuellement, c'est plus cher, avant c'était moins cher. Donc j'ai décidé de faire une petite moyenne et je suis arrivé à 1,55€. Le bioéthanol, lui, n'a pas trop bougé ces dernières années. Quand j'ai eu la voiture, du moins quand j'ai fait la reprogue, il coûtait environ 69 centimes d'euros le litre. Aujourd'hui, on peut voir qu'il a légèrement augmenté selon les endroits, mais on peut encore le trouver à 69 centimes le litre. Donc j'ai choisi de garder ce tarif-là. Quand cette voiture-là tournait à l'essence, j'avais une consommation moyenne de 7,5 litres. A l'éthanol, un petit peu plus, je suis à 9,5 litres. Ce qui reste globalement très correct, surtout quand on roule à l'éthanol. Si on prend cette consommation et le prix au litre, on peut avoir très simplement le prix pour 100 kilomètres. A l'essence, on est à 11,63€ des 100 kilomètres. Et à l'éthanol, on est à 6,56€. Ce qui est deux fois moins cher finalement. Le prix constaté d'une reprogue d'éthanol, en moyenne, c'est 400€. Ça peut être beaucoup plus cher, ça peut être beaucoup moins cher. Moi, j'ai eu de la chance. Ça ne m'a rien coûté. Carburant consommé pour 40 000 kilomètres, le calcul est très simple. L'essence, on aurait consommé 3 000 litres de carburant. Ce qui représente 67 pleins d'essence. Mais c'était sans compter sur l'éthanol. L'éthanol consomme beaucoup plus, donc forcément, on consomme plus de carburant. Environ 3 800 litres de carburant. Ça veut dire que globalement, je suis allé 84 fois faire le plein d'éthanol ces quelques dernières années. Si j'avais roulé ces 40 000 derniers kilomètres à l'essence, ça m'aurait coûté, tenez-vous bien, 4 650€. Mais moi, vu que je suis plus malin que les autres et que j'ai roulé à l'éthanol, ces 40 000 derniers kilomètres, ça m'a coûté seulement 2 622€. Ce qui fait 2 028€ de moins que si j'avais roulé à l'essence. Donc ça veut dire que ces quelques dernières années, en faisant 40 000 km, j'ai économisé plus de 2 000€. Et si la reprogue m'avait coûté 400€, j'aurais économisé 1 628€. Ce qui est énorme. C'est tout simplement plus cher que le prix que j'ai acheté cette voiture-là. Il y a quelques années, je l'ai payé 1 500€. C'était sans compter sur les quelques petits soucis qu'on peut avoir en roulant à l'éthanol. Et surtout sur les quelques entretiens supplémentaires nécessaires quand on roule à l'éthanol. Parce que oui, le moteur ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Bon, alors je dois vous avouer que moi, en 40 000 km, j'ai eu absolument aucun souci. Il y a eu quelques petites subtilités que je vais détailler maintenant. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, j'avais fait une série de vidéos sur cette voiture-là en expliquant que j'avais un souci d'injection d'essence. La voiture ratatouillait, elle consommait plus que de raison. Et puis surtout, j'avais des gros trous à l'accélération. J'ai pensé que c'était les injecteurs qui étaient encrassés parce que l'éthanol a la fâcheuse tendance à venir décoller. C'est très très décapant, c'est très sec comme carburant. À venir décoller un petit peu les conneries qui vont être collées dans vos durites de carburant, qui vont être collées au fond de votre réservoir. Et à les emmener forcément dans les durites et dans les injecteurs. Et au final, ce n'est pas très bon pour le moteur. J'ai acheté des injecteurs, j'ai essayé de nettoyer mes injecteurs, avec du nettoyant qu'on bruit dans le réservoir. J'ai racheté une pompe à carburant que je n'ai finalement jamais montée. Tout ça pour me rendre compte que c'était simplement un problème de cartographie. Après ça, on a refait la cartographie avec quelque chose de un peu plus réfléchi, un peu plus sur mesure. Et puis maintenant, la voiture se porte extrêmement bien. Parce que moi, en l'occurrence, la carto n'était pas forcément très très bien faite. Ou en tout cas, pas forcément adaptée à ce genre de moteur-là. Petit exemple, le démarrage à froid. Alors oui, pour démarrer à froid avec l'éthanol, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si vous n'avez pas de cartographie. Mais avec une cartographie, ça peut éventuellement se moyenner. On peut éventuellement ajouter un peu plus de richesse quand le moteur est froid. Et de cette manière, la voiture va mieux démarrer. Moi, le gros problème qu'il y avait, c'est que oui, il y avait un démarrage à froid sur la carto. Sauf que de mémoire, on était à plus 160% d'injection. Ce qui veut dire qu'une fois, il faisait moins 10 degrés. J'ai voulu démarrer la voiture et j'ai eu des énormes retours dans l'admission. Ça veut dire que les explosions ne se faisaient pas dans la chambre de combustion. Mais se faisaient dans le collecteur d'admission. Tellement il y avait d'essence. J'ai pu voir l'état des soupapes, j'ai pu voir l'état des cylindres. Tout était vraiment nickel. Je vais tâcher de vous mettre des photos si j'en ai encore. Le seul truc que je peux recommander quand on roule à l'éthanol, c'est que juste avant de faire la carto, on va changer le filtre à essence. Ce que je peux recommander également, c'est de rechanger ce filtre à essence quelques milliers de kilomètres après avoir fait la reprogue. Puisque justement, comme je vous l'ai dit juste avant, l'éthanol aura la tendance à venir décoller les crasses qui sont dans le réservoir et du coup vont venir s'entasser dans le filtre. Ce que je peux également recommander, c'est de changer ces bougies d'allumage au moment où on va faire la reprogue, comme ça au moins on part sur une basse saine, les bougies n'ont pas trop de kilomètres. Et pareil, sur une voiture comme ça, c'est genre entre 2 et 4 euros la bougie, il y en a 4, c'est pas ruinant. Globalement, c'est pas ruinant. Dernière chose que je peux recommander quand on veut rouler à l'éthanol, c'est de faire, de rapprocher un petit peu les cycles de vidange. Une voiture comme ça, globalement, on fait la vidange tous les 20 000, 25 000. Vu que l'éthanol est un carburant beaucoup plus sec, je préfère que vraiment la lubrification du moteur soit à toute épreuve. Et du coup, je fais la vidange tous les 8 000, 9 000 kilomètres. Et globalement, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant mon expérience avec l'éthanol, si ce n'est que j'ai eu aucun souci, que ça m'a coûté vraiment pas cher du tout en entretien, que ça m'a coûté vraiment pas cher du tout. J'aurais aimé aller faire un petit tour avec vous, avec cette voiture-là, qui tourne extrêmement bien. Vous ne me croyez pas ? Je vais la démarrer, bougez pas, je vais chercher la clé. Au quart de tour ! Donc voilà, la voiture tourne extrêmement bien, et là, à froid, il n'y a pas de bruit de poussoir. Ça tourne extrêmement bien. Bon, je peux la couper, de toute façon, ça n'a rien, je ne vais pas bouger. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, j'ai fait la reproque quand la voiture avait 147 000 kilomètres. Aujourd'hui, elle en a 190. Autre dernier petit élément, moi, je ne l'ai pas fait sur cette voiture-là, parce qu'elle n'avait que 150 000 kilomètres. Mais en l'occurrence, si votre voiture est bien bornée, et que vous voulez tourner à l'éthanol, pas de souci. Cependant, il faudrait peut-être vérifier le bon fonctionnement de la pompe à carburant, qui se trouve dans le réservoir directement à l'arrière de la voiture. Moi, j'en ai acheté une en ce cours, ça vaut une centaine d'euros. Je peux également vous recommander de la changer si le véhicule a un petit peu de kilomètres. Je vais avoir répondu à la majorité de vos questions. Si vous avez d'autres questions concernant l'éthanol, concernant mon utilisation, concernant cette voiture-là, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous et de mettre les commentaires intéressants en épingle, c'est-à-dire tout en haut des commentaires. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Soyez prudents sur la route. Bisous tout le monde. Putain, mais je ne reviens pas. J'ai économisé 2000 balles. C'est incroyable. C'est incroyable.